Depuis le début de la campagne électorale allemande, les sondages la donnent gagnante. Après trois mandats et douze ans d'exercice, ceux qui votent pour la première fois ne connaissent quasiment pas l'Allemagne sans elle. Angela Merkel a connu quatre présidents français et détient le record de longévité au pouvoir en Europe. La timide fille de pasteur de l'ex-RDA, surnommée la petite fille de Kohl, est passée de la physique à la politique, au sein de l'Union chrétienne démocrate, la CDU, avant d'accéder à la chancellerie en 2005. Monsieur le Président, j'accepte le vote. Si sa première coalition avec le SPD s'est déroulée dans une relative harmonie, celle formée avec le Parti libéral-démocrate FDP a été plus inconfortable. En 2013, la CDU et le SPD ont été amenés à former une nouvelle grande coalition. Sur la scène internationale, Angela Merkel, qui parle couramment le russe et l'anglais, s'est imposée au fil de ses mandats. Le magazine Time l'a désigné quatre fois « femme la plus puissante du monde ». « L'Allemagne est un pays fort. C'est avec cette devise que nous abordons les événements, que nous avons fait tant de choses et nous y arriverons encore. » Par ses propos tenus en août 2015, la chancelière a ouvert les portes de son pays aux réfugiés qui rejoignaient en masse l'économie la plus prospère d'Europe. Sa décision lui a valu une forte estime internationale, mais aussi des critiques chez elle, alimentant le succès du Parti nationaliste et anti-immigration AFD. Lors de plusieurs rassemblements, en particulier dans l'est du pays, des manifestants, beaucoup appartenant à l'AFD ou au NDP d'extrême droite, ont conspué Angela Merkel. Elle est restée au contact de la foule en gardant l'espoir de détourner les électeurs de l'AFD. Sous-titrage Société Radio-Canada